Alors Alix, là il y aura un beau jardin après, qui va être le jardin du souvenir. Du souvenir de cette baignade où il y aura eu tant de morts, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc là on prend un petit café au nôtre, on rejoint les autres nageurs. Et on essaye de se cacher dans les toilettes. On essaye de rester enfermé. Oh zut ! Non, pas trop. Il n'y a pas de baïne. Non, il n'y a pas de baïne, il n'y a pas de baïne. Pas de baïne, peut-être des requins. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ah la honte, il y a des gens qui me regardent assez qui s'est... Alors, comment je me sens ? Maintenant à la mesure où tout ce que je déteste est de l'eau à moins de 22 degrés et où on ne voit pas ses pieds, je pense qu'on va être à mal. Au moment où je suis descendue dans l'eau, c'était quand même important. C'est un poil frais. Donc ma grande trouille, c'était de dire sa mère la p***. Ce qu'on ne fait pas en présence de la maire de Paris. Mais je ne l'ai pas dit. Et après, j'ai nagé vaillamment et avec joie jusqu'à l'eau de ponton. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire ? Je m'étais procuré au prix fort un aileron de requin qui a fait la blague parce que je voulais protéger les nageurs de tous les poils qui, comme on le sait, sont dans la ville de Paris en les détournant, les attirant vers moi. Et ça a marché puisque nous ne déplorons aucune perte aujourd'hui.